Par rapport à l'opération d'aujourd'hui, j'ai fait juste une constatation et je pose trois questions un peu sur l'évolution du domaine. Je suis désolé, je suis un peu loin pour pouvoir arriver à relire ça. Déjà, le design thinking, en fait, est-ce que ce n'est pas l'antidote d'une société qui est trop digitale ? Donc on va voir, c'est un des points importants. Le développement du design thinking, pour nous, c'est un axe clé. Ensuite, est-ce que l'empathie, c'est si important que ça pour l'innovation ? Donc je vous donnerai les premiers résultats d'une étude mondiale qu'on fait depuis cinq ans sur mille cas d'innovation pour voir d'où c'est venu réellement, vous verrez. Comment s'approcher le plus des rêves, des désirs, des attentes profondes des individus ? Ce n'est pas de la tarte. On vous encourage à aller toujours plus loin. Je suis frappé avec votre bouquin sur le cas de la paire. On voit le travail qui a été fait, qui est considérable. C'est du boulot. Et puis un petit point à la fin sur ce qui nous paraît le plus révolutionnaire maintenant, qui est l'arrivée de l'autoconception en pointe. Alors d'abord, une société insatisfaite, quel est le rôle du design thinking ? Je ne vais pas vous refaire toutes les analyses, on intègre toutes les études qui paraissent dans le monde. La société est insatisfaite des nouveaux produits. Vous verrez, les taux ne sont pas bons. Et puis, vous voyez, le digital a fait rêver beaucoup moins maintenant. C'est bien si c'est digital, mais c'est bien surtout si ça améliore la vie des gens, notamment la simplification de la vie, qui est le point principal. Et en ce moment, on a dans le monde entier tout le monde qui revient vers la qualité de la vie, toutes les grandes organisations. Vous voyez, Eurostat, pourtant normalement, c'est chiantissime, c'est de la stat, qui vous fait un truc, on croirait encore un tableau impressionniste tellement c'est beau, en disant qu'il faut regarder aussi le World Happiness Report, etc. Et tous les grands groupes basculent, enfin les leaders, vers améliorer la vie. Innovation for a better life, au cœur de la vie, etc. Bâtir une vie meilleure. Alors on peut dire que c'est de la pub, c'est bien, mais c'est de la morale. Il faut que ce soit, on vous nous dit qu'il faut que ce soit humaniste, donc c'est de la morale. Pas que, parce que, vous voyez, j'ai regardé, Nielsen, c'est la plus grande société d'études de marché de la Terre. Elle a regardé les 24 543 nouveaux produits sortis sur Terre l'an dernier, pour vous donner une idée. 80% en RD, pour différentes raisons. 80% on va dire c'est bien, on apprend par l'erreur. C'est trop, d'habitude, en tendance c'est deux tiers, 66%. 80% c'est pas bon. Alors qu'on a du digital marketing, du big data, tout le bardin, c'est pas très bon. Et, alors, pourquoi ? Je vous montre les travaux des gens les plus avancés. Vous dites, il y a un infinité de capacités techniques, mais très peu de produits passent, en fait, l'affinité avec la nature humaine. Or, là, on est sur l'affinité avec la nature humaine. Je vous renvoie à ce que nous dit Koundéra, qui dit, le vrai oubli, c'est la dimension de la vie. Le Lebenswelt, c'est l'éronique, toi qui as fait allemand en première langue. On va dans le fondamental de la philosophie. Le Lebenswelt, c'est la vie réelle. Il nous dit, il faut faire attention, en Europe, on a une vision très mathématique, très technique. On a oublié la vie réelle. Et cet oubli de la vie réelle est gravissime. Le design thinking, nous, comme on fait des benchmarks, on constate que la majorité des entreprises les plus innovantes dans le monde ont peu ou prou, explicitement ou implicitement, une démarche de design thinking. C'est quelque chose qui structure, en fait, l'approche de l'innovation humaniste. Et ce n'est pas complètement fini. Ça a l'avantage d'être simple, cohérent, bien adapté. Et, alors, je sais qu'en design thinking, on s'intéresse toujours aux utilisateurs extrêmes. Alors là, moi, je vois les utilisateurs extrêmes du design thinking. Pour ceux qui ne sauraient pas, l'US Navy, où il y avait à peu près 1 000 personnes qui faisaient de l'innovation sur 900 000 avant, a formé plus de 100 000 personnes au design thinking. Et le basculement de l'US Navy au design thinking, ça change tout, pour vous dire, même pour l'US Navy. Puis je prends un autre cas, parce que je sais qu'on a le patron de l'Uipro France ici. L'Uipro, qui est quand même aussi des gens de software, qui nous ont imposé longtemps des choses imbuvables au niveau de l'innovation, avec des trucs lourds à manier. Ils ont formé 48 000 personnes au design thinking. Et du coup, ça redevient des leaders mondiaux, très proches de la vie, de ce qu'il y a. Et donc, pour simplifier, après vous serez dans les méthodes, il n'y a pas de limite, c'est à consommer sans modération au design thinking. C'est un peu l'antidote d'un monde trop digitalisé, si vous voulez, donc il faut boire régulièrement. En fait, on a plein de choses pour mesurer l'individu. En discutant avec Gillette, 500 variables sont disponibles par individu. Gillette peut acheter 500 variables pour ses 1,5 milliard de clients. Et pourtant, ça ne suffit pas. La mesure ne suffit pas. Ça permet de faire le scaling, mais ça ne permet pas de connaître l'intimité. Et vous voyez ici, face à une enquête sur que pensez-vous de l'innovation digitale, les gens disent, c'est techno, ah oui, c'est techno, ah oui, c'est R&D, ah oui, c'est techno, merci. Et puis à la fin, tout en bas, ça améliore la vie, non, c'est plus simple, non, c'est un bon design, non. Donc il faut mettre beaucoup d'humains dans la techno par les temps qui courent. Alors, d'autres points, est-ce que l'impathie, c'est aussi important ? Alors, je vous donne en première exclusivité, 5 ans qu'on travaille sur 1000 cas d'innovation, parmi les plus significatifs sur Terre, pour différentes variables. D'où c'est venu l'innovation ? Un, des rencontres et des échanges. Alors, certains analysent disent, 80%, trois quarts, c'est venu de l'échange entre personnes. Vous vous rendez compte ? Face to face. Ensuite, c'est venu des voyages, des séjours, des trucs. Il faut aller voir, il faut se rencontrer, il faut bouger beaucoup. C'est une autre façon de faire. Et c'est venu de l'empathie, mais l'empathie dans le sens qu'on appelle restreint, c'est-à-dire s'occuper de gens qui sont en difficulté. C'est le terme généralement admis, alors qu'empathie, c'est plus large, c'est comme vous l'utilisez. Mais enfin, des gens qui ont aidé les gens en difficulté, handicapés, malades, etc. Et donc, si vous reprenez les trois éléments, qui font 90% des sources d'innovation, c'est de l'empathie au sens large, comme vous le dites. Échange entre individus, voyage, rencontre, empathie, dans le sens, aide aux plus défavorisés. Après, je passe, l'observation, qui arrive, les rêves, surtout ceux qu'on a eu jeunes, on revient à rêve de jeunesse, les accidents de la vie, les erreurs, on apprend des erreurs, mais c'est que 1%, on ne sait pas non plus. Les grandes catastrophes, plus jamais ça, donc là, on bouge quand ça a bougé. Les passions humaines, c'est très intéressant, ça. Vous savez qu'il y a des innovations par vengeance, par exemple, ou pour séduire des... Ah oui, il faut des puissantes passions, voilà. Et puis la recherche, on dit, mais ça arrive qu'en dernier, mais ce n'est pas tellement ça, c'est que c'est assez loin, c'est un acquis, l'innovation est technologiquement neutre, nous dit Steve Jobs. Troisième point, s'approcher du ressenti de l'autre. Alors on dit, mais oui, mais il faut capter les rêves, j'en ai rêvé, Sony l'a fait. Le Dreamliner, l'avion de rêve. The power of dream, vous voyez, pour le... Honda, par exemple. Capter les rêves, les désirs des autres, ce n'est pas si simple. Déjà, on peut dire, il faut se mettre à la place de l'autre. Demandez au meilleur psychologue, il vous dira, ce n'est pas possible. Vous allez avoir un dédoublement de la personnalité, et 5% des gens y arrivent, ça dure quelques minutes, pas plus. Après, ils reviennent. Et vous avez un ado qui joue trop aux jeux vidéo. Il dit, mais tu peux me parler, je te comprends. Tu sais, j'étais ado, il dit oui, mais c'était du temps de Bitterrand, il n'y avait pas de jeux vidéo. Donc je n'ai rien à foutre. C'est-à-dire qu'on essaie de ramener à soi l'expérience de l'autre, mais on ne peut pas, moi je ne peux pas simuler une vieille dame. Je ne peux pas faire semblant d'être une vieille dame. La seule solution, c'est de travailler avec. D'avoir son expérience et son vécu. Camus va plus loin, il vous dit, vous ne pouvez pas créer ou expérimenter l'expérience, il faut la subir. Et j'ai beaucoup aimé les travaux remarquables qu'a fait Sandrine. Au niveau du CEA, c'est une dame que vous voyez en fauteuil roulant. C'était une grande sportive de la montagne, elle a eu un accident, elle est devenue handicapée. Elle a pris la responsabilité du grand programme handicap français, mais c'est 2 milliards par an, c'est monstrueux. Et en démontrant que 80% du ressenti du handicap est invisible au nom de l'handicapé. En gros, elle disait, 80% de vos programmes, ils tapent à côté. Vous vous rendez compte ? Alors, il y a deux façons de traiter la façon. Il y a la façon qu'on n'aime pas trop. C'est tendance à la mode, tout le monde le fait, un peu Lean Startup. Il faut faire vite et donc, il faut regarder les besoins. Vous allez voir, c'est 2-3 clients et vous revenez. Et il y a la cloche plus approfondie d'IDEO. L'IDEO qui dit, non, c'est compliqué, il faut le faire, il faut aller dans le fond. Alors voilà, ça, c'est pas bon. J'ai regardé les résultats. Aucune entreprise, il n'y a pas moins de startups qui se cassent la gueule en utilisant ce genre de fiches sur une page à quatre. Ça ne se règle pas en deux post-it, la relation client. Non, pas du tout. Alors, c'est peut-être tendance, mais c'est pas bon. Vous savez, la mode, c'est ce qui se démode. Ça, on a un retour plutôt négatif. Il faut aller plus loin. Alors, il y en a un qui est très bon, par contre, c'est Balavoine. Il vous dit, comment il retrouve le goût de la vie ? Qui pourra remplacer les besoins par l'envie ? Les gens du Lean Startup devraient replacer les besoins par l'envie. Ils feraient un saut qualitatif fondamental. Parce qu'au début, on a les besoins, la demande. On ne peut demander que ce qui existe. On n'a besoin que de qui est accessible. Donc ça, c'est basique. C'est vite fait, effectivement. Il suffit de trois coups de fil. Si ils n'ont pas tort. Ça commence quand on commence à voir les souhaits et les attentes. Là, il faut être proche de l'individu. Il faut l'écouter. C'est plus compliqué. Et alors, on décroche la timbale quand on arrive vers les désirs, les envies, les rêves, les idéaux. Ça, c'est plus difficile. Là, c'est théorique quand on arrive à voir des vraies personnes. Ah, voilà, jeune fille, on n'a pas rien à parler de ses rêves, ses envies, ça se fait sur une terrasse à Montparnasse. Vous voyez ? C'est branché, c'est sympa. On va au fond des trucs. Mais ce n'est pas forcément elle, vous voyez ? Là, vous voyez, ici, est-ce qu'on est sûr qu'on va vers l'idéal, la personne ? Généralement, on s'arrête aux besoins. Vous n'avez besoin de rien, monsieur. Vous auriez pu me le demander pour les bouteilles d'eau. C'est-à-dire, les soins. Oui, mais une chambre avec une fenêtre, pas avant deux ans. Il faut que quelqu'un meure. Enfin, je pousse. Alors, les rêves, les idéaux, ça fait longtemps qu'il les a rabattus. Alors, toutes les théories sur le client roi, le mec, il est roi de rien du tout. Il est là si on s'en occupe. Donc, ça, c'est du boulot. C'est là qu'est le gros travail de l'empathie. Et voilà, j'ai mis l'énorme, fantastique programme du Design Cancel sur le design pour la dignité des patients. Il faut le faire à leur place, ils ne demandent plus rien. Ici, ce très beau boulot, c'est quand on a remis le prix à Nintendo sur la Wii. Vous voyez, le gamin, c'est un handicapé, et l'infirmière dit, c'est la première fois que je le vois rire, depuis quatre ans qu'il est là. Là, ils étaient allés jusqu'au bout. Ils étaient allés dans ses rêves, ses envies, ses idéaux, pour qu'ils puissent être connectés avec les autres. Là, vous avez un cas très difficile. Par exemple, je sais que c'est votre spécialité, les vieilles personnes. Vous avez ramé, hein. Parce que là, même lui demander ce qu'elle souhaite, elle ne vous répondra pas. Donc, vous voyez, elle ne vous répondra pas. Parce qu'il y a tel paquet derrière qu'il faut faire avec. C'est juste montrer. Alors, il y a les rêves, on peut passer par les rêves, mais je ne développerai pas aujourd'hui, je vous garde ça en teasing pour la prochaine fois. Repartir du rêve et de l'idéal, ça, c'est sympa. Et je vais finir sur un point clé qui est, au-delà de la co-conception, nous, ce qu'on voit monter, ce qui est vraiment révolutionnaire, c'est l'arrivée de l'auto-conception. Alors, si on prend la relation aux utilisateurs, Véronique a dit qu'on est branché utilisateur. Bien, alors, on peut innover sans s'occuper des utilisateurs. Ce n'est pas bien, mais ça se fait encore beaucoup. Et puis après, on essaiera de leur vendre. On est surpris que 80% n'en veulent pas, comme par hasard. On leur a bien demandé. Alors, pour les innovateurs, on fait pour eux, on a des sociologues du comportement, des analyses de la consommation enfantine, tout ce que vous voulez. Alors, il faut aller plus loin avec, et on est dans la logique du avec. On participe, on va chez eux, on passe un certain temps dans l'hospice, si on s'occupe des personnes âgées en difficulté. Au-delà, c'est par les utilisateurs. En ce moment, comme on ne s'occupe pas trop des gens, ils prennent l'initiative. On a une vague d'initiatives sans précédent. On a débriefé plus de 100 cas d'auto-innovation. Alors, c'est ici, par les utilisateurs. On ne sait plus qui est concepteur et qui est utilisateur. Le passage du consommérisme à la prise d'initiative. Vous voyez ce que dit la dame ? Elle dit, rien de ce qui me concerne, qui est fait sans moi, n'existe pour moi. C'est clair, quoi. Si je n'ai pas été dans le coup, ce n'est pas pour de vrai. Le mouvement est venu des associations de malades, aujourd'hui, incontournables. Ceux qui décident tout pour la maladie. Ils se sont regroupés, ils disent, c'est ce qu'on veut. Mais ça s'étend partout. La montée de la révolution du conçu par des pour des. Parce que chaque fois, c'est marqué conçu par des pour des. Conçu par des pilotes pour des pilotes. Conçu par des guitaristes pour des guitaristes. Conçu par des musiciens pour des musiciens. Alors, je vous passe, je vais en citer 100 cas et les analysant. Conçu par des agriculteurs pour des agriculteurs. Conçu par des gamers pour des gamers. Conçu par des femmes pour des femmes. Conçu par des comptables pour des comptables, etc. Les gens prennent l'initiative, ils ne s'occupent pas d'eux. Et qu'il est plus facile d'acquérir un logiciel et d'atterrir une petite technique, parce que les gens ont lu deux bouquins, que d'avoir la conscience intime. Ici, vous voyez, par une super plateforme pour les sages-femmes, conçue par des sages-femmes, pour des sages-femmes, gratuit, exceptionnel. Sachez que tous ces produits prennent le lead. Ils prennent le lead quand ils sortent. Ils deviennent la référence. Ou la plateforme conçue par des médecins, pour des médecins, pour avoir une place informatique. J'ai un système de gestion d'agriculture conçu par des agriculteurs, pour des agriculteurs. Et je terminerai sur deux cas. Le Dreamliner, puisqu'il faut les capiter, les rêves et les désirs, conçu par 140 000 passagers. Membre de toutes les associations de passagers. Première fois qu'un avion a été conçu par des passagers. Ceux qui ont fait le cahier des charges. Et c'est un succès sans précédent au niveau de la flying experience. Alors on va dire, oui, mais c'est Boeing. Avant sur Airbus, on est écuménique. Airbus a fait la même chose pour son dernier hélicoptère sur les plateformes pétrolières. Premier hélicoptère conçu par les pilotes. On leur a délégué la conception. C'est un changement. Parce que qui vient maître d'oeuvre, qui vient maître d'ouvrage, vous les voyez, c'est eux. Tous les jours, ils sculptinent les hélicos. On a dit, vous pouvez dire l'hélicoptère idéal ? Le Dreamhélicoptère, comme il y a le Dreamliner. Effectivement, il est leader sur ce segment-là. Donc ça, croyez-moi, ce n'est pas fini. C'est la vraie démocratie. Il faut tenir compte du fait, je ne vais pas les chiffres là, mais on vous le montrera, l'évolution du niveau moyen de formation de celui qui propose à celui qui est l'objectif. Ils ont convergé parfois. On a même tout un tas de secteurs où le niveau de celui à qui on s'adresse est supérieur à celui qui conçoit. Et donc, on est dans une two-way street. On est en face de gens intelligents, qui savent ce qu'ils font, qui savent ce qu'ils veulent. Ce n'est pas forcément une Gaïda Melzheimer, comme je l'ai montré là. Ce sont des gens qui sont capables de prendre l'initiative, voire de créer une entreprise, voire de coopérer avec vous. Donc voilà, c'était juste pour vous ouvrir un peu sur le futur. Merci de votre attention. Pour aller plus loin, Mardi de l'innovation, 550 vidéos gratuites sur le web et Club de Paris. Merci.